Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art, la ville de Léon organisait pour la seconde année consécutive son Salon des Métiers d'Art. Une occasion unique pour les artistes d'aller à la rencontre de leur public dans cette édition intitulée Geste de Demain. Deuxième édition pour la Journée Européenne des Métiers d'Art à Léon. Cette année, plusieurs artistes étaient présents sur plusieurs sites, notamment à la salle de la Huchette, pour présenter leurs œuvres. La bijouterie, l'art textile, le cartonnage, vitrailliste, les bijoux, la brodeuse qui va nous faire des démonstrations tout au long du week-end. Ensuite, nous avons l'armurier René Juillon de l'ITMX. Nous avons trois personnes qui sont revenues, mais avec des créations totalement différentes. Ils se sont renouvelés dans leur art. On a le tourneur sur bois, Patrick Guérin. On a le souffleur au chalumeau, Philippe Leguilloux. Marcel Cossin, qui est notre doyen et qui, lui aussi, a, malgré son âge, continué à sculpter la pierre. Des matières recyclées étaient aussi à l'honneur lors du vernissage avec un défilé de mode étonnant pour illustrer le thème de cette année, Geste de Demain. Sous-titrage ST' 501 En fait, je prends des matériaux de recyclage pour montrer au public que grâce à ces matériaux qui sont des détritus, des rebuts de notre vie quotidienne, on peut créer des œuvres d'art qui sont merveilleuses. Et moi, mes œuvres d'art, c'est tout ce qui a rapport, tout ce qui a un rapport avec les robes, les jolies robes, pour donner un petit peu de rêve aux gens avec vraiment des choses qui sont si peu importantes. D'autres réalisations artistiques sont à découvrir dans le village qui offre aux amateurs d'art des moments de contemplation. C'est vrai que Léon est en train de s'installer comme, on ne va pas dire une capitale, mais un village culturel à part entière dans les Landes. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très bien. C'est ce que nous voulions. Nous sommes en passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en passe à réussir notre Paris. Il y a des galeries qui se sont ouvertes depuis l'année dernière. Donc Léon a de l'avenir dans le culturel.